Chez Mobikant, l'automatisation a augmenté notre productivité de trois fois. C'est-à-dire, on est capable de sortir trois fois le volume en dollars ou en unités avec le même nombre d'heures-hommes. Nous, notre unité de mesure, ce sont les heures-hommes. Mon nom, c'est Patrick Salmé. Je suis président de Meubles Mobikant. C'est une entreprise qui fabrique des meubles principalement résidentiels. Et c'est des meubles moyen-haut de gamme, dans le style, je dirais, contemporain. Pour nous, l'automatisation, ça règle plusieurs problèmes. Un des problèmes que ça règle, c'est au niveau de la capacité de production, surtout dans un contexte qui est le sujet de l'art, dans un contexte de rareté de la main-d'oeuvre. L'automatisation, ça donne aussi beaucoup de flexibilité. Les temps de mise en route sont plus courts, donc on peut faire des lots de production plus petits. L'automatisation augmente la qualité. Et l'automatisation, surtout avec la complexité ou la flexibilité, je dirais, des machines d'aujourd'hui, l'automatisation, surtout dans un domaine de design, nous ouvre des portes, nous permet de créer des produits qu'on n'aurait pas pu faire si c'était fabriqué manuellement ou du moins pas pu faire de façon d'un prix compétitif. Une des machines qu'on a acquise lors de notre dernier gros investissement, c'est ce qu'on appelle une plaqueuse de champ. Une plaqueuse de champ, en fait, c'est une machine dans laquelle on présente le panneau. Et le côté du panneau, on vient appliquer une bande de champ, soit en rouleau, soit en lisière. On vient la coller. Puis ensuite, on vient l'usiner pour, disons, enlever l'excédent en hauteur puis l'excédent en longueur. Par contre, c'est une machine qui est très modulaire. Il y a beaucoup d'options qu'on peut rajouter. On a essayé d'automatiser encore plus ou d'incorporer l'automatisation dans cette machine-là. C'est-à-dire de pouvoir faire le plus d'étapes de production possible à même la machine. Parce que si je manipule le panneau une fois, le plus d'opérations que je peux faire durant cette manipulation-là, ça va m'éliminer d'autres manipulations ultérieures. Donc, c'est certain qu'au niveau de l'achat de l'équipement, ces options-là vont augmenter le coût de la pièce d'équipement. Mais c'est assez facile de faire un calcul de génie industriel puis de dire, parfait, cette option-là me coûte 30 000 $, mais combien qu'elle me sauve en temps par année? Et on est arrivé à des conclusions où l'option coûtait 30 000 $, mais l'économie annuelle était 30 000 $. Donc, ça voulait dire qu'après un an, cette option-là était payée. Puis ensuite, c'est du return on investment, du retour sur investissement complètement pur. Ensuite, on a rajouté un convoyeur de retour qui, lui, nous permet d'éliminer de la manipulation puis de rendre ça encore beaucoup plus efficace. Puis honnêtement, un convoyeur de retour, c'est quand même assez dispendieux. Mais si on fait l'analyse de retour sur investissement, le terme dispendieux devient relatif. On a acquis aussi une machine qu'on appelle un centre d'usinage à cinq axes. On spécifie cinq axes parce qu'en fait, ça nous donne la flexibilité de travailler à peu près dans tous les champs de travail possibles. En fait, pour donner un exemple, on pourrait faire un ballon de soccer en bois sur cette machine-là. Cette machine-là, elle est hyper flexible. Elle ouvre beaucoup de possibilités. En fait, avec cette machine-là, on a pu sortir des nouveaux produits comme des chaises, des tables, puis avec un design vraiment poussé. Nous, durant la COVID, il y a eu une explosion du volume de production. Il y a eu des enjeux de main-d'oeuvre, non seulement que c'était difficile d'embaucher, mais aussi, on avait des gens qui étaient absents à gauche et à droite avec la COVID, puis on devait les isoler. Et à travers tout ça, on était exposés à des commandes qui étaient genre 300, 400 % plus élevées que la normale. Donc, sans l'automatisation, encore une fois, ça aurait été impossible de répondre, tellement que durant la COVID, on a rajouté une autre machine de commande numérique. L'automatisation, ça a augmenté notre efficacité, ça a augmenté notre flexibilité. Et en plus, ça a diminué notre vulnérabilité. Parce qu'il ne fallait pas oublier que durant la COVID, d'avoir des pièces de rechange, ce n'était pas évident. Donc, si on a simplement une seule machine où tout le volume de production passe, puis on a un bris, on devient un peu vulnérable. Donc, on devient vraiment, ça devient une décision, même plus financière, mais vraiment stratégique. Il y a tout l'aspect humain où les gens doivent comprendre la nouvelle méthode, doivent accepter, puis ça demande patience. Parce que quand on commence au début, on ne l'obtient pas de la première fois parfaitement. Puis, ça peut arriver assez rapidement que les gens disent « Ah, la nouvelle méthode n'est pas meilleure, ça allait mieux avant, c'est la nature humaine, puis il faut passer à travers cette étape-là. Puis, la beauté, par contre, c'est que si on persiste, on ne retournerait jamais en arrière. » En fait, ça n'arrivera jamais qu'il n'y ait plus personne qui travaille, parce que je pense que le produit, surtout un produit de bois, c'est un produit très variable et ça va toujours prendre une intervention humaine pour s'ajuster à la matière première puis faire la finition spécifiquement, la finition de façon parfaite. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut éliminer des opérations à non-valeur ajoutée. Le client ne veut pas payer pour des opérations à non-valeur ajoutée. Ils vont payer si on lui livre un bon meuble. Nous, on a regardé l'automatisation. Premièrement, l'ADN de l'entreprise, de part les gens qui sont propriétaires de l'entreprise, c'est beaucoup technique. Donc, on a déjà une affinité technique pour l'automatisation. Deuxièmement, on oeuvre dans un domaine qui est un produit de consommation. Donc, c'est un domaine où c'est compétitif au niveau prix et où on compétitionne à travers la planète. Donc, il faut toujours regarder comment on peut offrir le meilleur produit au meilleur prix pour que le client voit la valeur et décide, « Moi, je vais acheter un produit fabriqué en Amérique du Nord versus fabriqué ailleurs. » Pour nous, les conditions de succès dans l'automatisation, c'est premièrement, c'est de se faire un plan stratégique à savoir où on veut être. Ensuite, de voir quelles sont les contraintes qui vont nous empêcher ou quels sont les points qui nous aideraient. Et pour nous, souvent, la solution était via l'automatisation. La prochaine étape, c'est de faire une analyse structurée, de pouvoir dire quelle automatisation que ça prend. Et j'ai parlé tantôt de retour sur l'investissement, quel genre de retour sur l'investissement que j'aurai sur mon automatisation. Et aussi, quels seront mes avantages stratégiques. Parce qu'une fois l'analyse est faite, c'est d'être patient dans l'implantation, de ne pas oublier l'équipe qui va participer, c'est-à-dire notre équipe sur le plancher absolument, et de persister. Puis je pense qu'une fois qu'on l'a fait, ça va être difficile de dire qu'on ne veut pas en faire une autre. Si on n'augmente pas constamment notre productivité, si on n'augmente pas parce que l'automatisation nous donne la flexibilité de design, donc on peut devenir plus créatif dans notre produit, tous ces éléments-là rendent la pérennité de l'entreprise beaucoup plus probable. Moi, ce qui me motive d'en continuer dans l'entreprise, puis d'être encore motivé après 35 ans, c'est que de nature, je suis une personne curieuse. Je suis une personne de formation technique, et c'est toujours en développement, il y a toujours de quoi apprendre. Deuxièmement, de travailler dans une entreprise où on fait la passation à la troisième génération, honnêtement, ça n'arrive pas à beaucoup de gens, puis quand ça se passe bien, c'est d'autant plus plaisant. Puis on voit l'espoir d'avoir continué, on a un projet de nouvelle usine, donc ce serait comme quitter aujourd'hui, ce serait comme quitter en plein milieu d'une fête, à 10h du soir et non pas à 3h du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada